Très attendu par les membres du club et puis tous les savoyards qui ont très envie de découvrir ce nouveau sport qu'est le paddle tennis. Voilà, à partir d'aujourd'hui on peut commencer à réserver et jouer dessus. C'est un intermédiaire entre le tennis et le squash, un sport très ludique, très facile lorsqu'on est débutant et on s'amuse assez facilement un sport très convivial. On attend beaucoup de convivialité, on va faire des soirées paddle, on va faire des journées paddle avec les entreprises, avec les membres du club. Les paddles c'est vraiment une offre supplémentaire avec les pickleball et les paddles qui vont être l'opportunité de passer maintenant, c'est le cap des 800 adhérents qu'on vise, on était 663 adhérents, 330 jeunes, 330 adultes donc là c'est un nouveau produit, on essaie vraiment de pouvoir se développer passer, se rapprocher des milles à terminer. De multiples activités qui sont proposées grâce à une mobilisation de plusieurs partenaires, la ville d'Aix-les-Bains bien sûr, le club qui a aussi réalisé, resurfacé des cours en intérieur et puis la région Auvergneau-Rhône-Alpes, le département de la Savoie, la fédération française de tennis, l'agence nationale du sport. Et bien le partenariat du tennis club d'Aix-les-Bains a été et s'est fait naturellement compte tenu de l'ouverture de ces deux magnifiques terrains de paddle. Le paddle est une discipline espagnole qui se développe extrêmement rapidement un peu partout dans le monde et fortement en France, sur lequel Cupra s'est positionné depuis de longues années et est ambassadeur du paddle en France. On a fait plusieurs cotisations possibles, on a fait la cotisation que tennis, cotisation que paddle et cotisation que tennis paddle. Je pense que beaucoup de gens, en tous les cas les membres du club qui jouent au tennis, ont envie de découvrir ce nouveau sport.